Les jeunes, ils sont contre la politique française du Broussaïde. Le prix de la bombe, c'est un consensus d'ailleurs de France, du Gréneux, Mali, Burkina et Niger. Donc sur le plan politique africain, ils ont une liste de relations à la France. Nous avons aussi dit qu'ils ont une mauvaise gouvernance, donc ils ont une mauvaise gouvernance. Donc là aussi, nous avons vu les CDAO sanctionnés, mais nous avons vu les CDAO contre la prise du pouvoir par les armes. Ce qui fait que nous avons apprécié, Mali, Niger, Burkina, nous avons eu cette alliance parce qu'ils ne sont pas les gens qui voient leur relation avec la France. Ils sont maintenant liés pour réorienter leur coopération internationale vers la Chine, vers la Russie, vers d'autres pays. Donc nous avons eu l'axe. Par contre, CDAO reste toujours le syndicat des chefs d'État. C'est ce qui fait que CDAO, c'est que CDAO, c'est une copie vide qui est là, plus pour défendre les intérêts des chefs d'État et les intérêts de la France. C'est ça qui fait que CDAO, il m'a jamais battu dans le Sahel, dans l'Afrique de manière générale. Donc ce qui veut dire que, je pense que Decroix a raison. C'est-à-dire que Sénégal, on a une position de neutralité positive par rapport aux jeunes militaires. On est contre les coups d'État, mais les raisons, on est d'accord sur les raisons que vous évoquez. On est d'accord sur le projet panafricaniste. Donc nous, on reste dans la CDAO. Je veux dire que CDAO, on est membre, on peut apporter beaucoup de choses à la CDAO. Donc position bonne, je pense que position qui peut être intéressante pour le Sénégal. Donc nous, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur, nous confondre trop le Sénégal à la CDAO. Parce que ça, ça risque de compromettre notre relation avec les jeunes militaires. Mais nous, on est en train de faire, mais les jeunes militaires peuvent rejoindre la CDAO. Je crois que nous, c'est une stratégie. Bon, c'est une stratégie, parce que les partenaires de l'Union Européenne ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas de cette démarche. Ce qui fait que le président du Sénégal, le défendant, doit être en train de faire pour que la CDAO soit une CDAO plus unie. Mais surtout, c'est en matière de développement. Comment faire pour que la CDAO soit vraiment un outil de développement pour l'Afrique, pour le Sahel ? Pour moi, c'est vraiment ça la priorité du Sénégal.